En tout cas, bienvenue à vous tous, bienvenue à la régie, bienvenue au modérateur, au méta-naute pour une soirée spéciale avec Adrien Abosi. Bonsoir Adrien. Bonsoir Topa. Bon, habitué de méta-TV, on dit que t'as tes ronds de serviettes ici. Oui, oui. Voilà, en tout cas, nous aussi, ça nous fait bien plaisir de te recevoir. Actualité tellement riche depuis la dernière fois que ça a beaucoup bougé. C'est pour ça, je vous dis, il y a vraiment une continuité en plus par rapport à certains thèmes qu'on avait abordés. Et en particulier, là, ce qui a été, on va dire, les deux grands événements marquants, successifs, Brexit, Trump. Oui, tout à fait. Ça a été, alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà Brexit ? Parce que ça, c'est pas rien. Je trouve qu'on minimise un peu, mais c'est pas rien. C'est vrai que symboliquement, actuellement, à l'heure où on parle, l'Angleterre est encore dans l'Union Européenne. Enfin, juridiquement, elle n'est pas encore partie. Mais symboliquement, le fait qu'un pays quitte l'Union Européenne, malgré tout, c'est un petit cataclysme. Puisqu'on nous a tant annoncé que sans l'Union Européenne, nous n'étions capables de... Enfin, un pays, n'importe quel pays n'était capable de rien, ne pouvait rien faire, etc., etc., etc. Là, nous allons voir un pays qui va très bien s'en sortir sans l'Union Européenne. Donc oui, effectivement, c'est un coup dur porté aux mensonges du système, tout simplement. Puisqu'on va s'apercevoir que, bah oui, finalement, le tsunami qui devait submerger Londres ne va pas se produire. Il ne va pas se produire. Donc, c'est quand même pas inintéressant de voir ça. Parce que n'oublions pas que si les gens ne deviennent pas... Enfin, si une partie des gens ne devient pas hostile à l'Union Européenne, c'est par peur. C'est la peur pour les patrimoines, peur de ce qui va se passer si l'euro chute. C'est la peur. Donc, si cette peur se dissipe, du moins, en partie, c'est une estocade qui est portée contre le système. Oui. Tout simplement. Parce qu'en plus, clairement, ce système, il avait choisi de dire qu'il faut rester dans l'Union Européenne. Oui. Il n'y avait pas... les voix qui s'opposaient, c'était... c'était raciste, horrible... Oui, comme d'habitude, oui. Les bien-pensants n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à proposer, si ce n'est de dire on continue comme ça. Donc, qu'est-ce qui leur reste comme arme ? C'est l'insulte, fascisme, complotisme, antisémitisme et compagnie. C'est absolument pathétique. Mais après, il faut bien comprendre que l'Angleterre, c'est un cas très particulier. C'est-à-dire que l'Angleterre peut se permettre de sortir de l'Union Européenne. Si c'est la France qui sort de l'Union Européenne, il n'est pas impossible de penser qu'on se ferait quand même châtier bien davantage. D'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire des contrats d'armement annulés. Tu vois ce que je veux dire ? Ce serait vraiment ce genre de choses. Une campagne aussi, on peut imaginer, une com' très calomnieuse mais agressive. Envers la France, le French bashing, ça existe déjà. Ah oui, ils ne se privent jamais, nos amis anglo-saxoins. Ils ne se privent pas. Nous, on est beaucoup plus gentils. On est beaucoup, beaucoup plus gentils. Remarque peut-être qu'avec Trump d'élu, les médias français vont être peut-être plus méchants. Ça, ce n'est pas impossible. Mais effectivement, l'Angleterre, qui est le cœur du système, c'est la City d'Ondres, le cœur du système. C'est les grandes familles angloises de la City d'Ondres, vraiment le cœur nucléaire du système mondialiste. Donc, eux, ils peuvent tout se permettre. Je veux dire, ça, c'est bon. Nous, quand on fera un peu plus d'incidence de ce point de vue-là, il faudra peut-être s'attendre à des contre-coups. Ah, des contre-coups, oui. Et nous, on n'a pas la force de frappe de la City avec nous. Donc, ça ne sera plus le choix à gérer. Il faudra faire très attention et il faudra être malin. Parce que là, je vois qu'il y a déjà quand même, je ne vais pas dire une forme de contagion, mais l'idée commence à germer, peut-être dans République tchèque. Oui, tout à fait. J'ai vu que les Finlandais commencent à se poser des questions. Il faut se poser une question simple. Quelle est la plus-value objective qu'apporte l'Union européenne ? Quelle est la plus-value objective ? Alors, il y a un truc qu'on nous cite tout le temps, c'est la liberté de circulation. Mais ça, ça concerne la bourgeoisie. Enfin, essentiellement. Je ne dis pas que quand tu es pauvre ou quand tu as un peu de moyens, tu ne voyages jamais. Mais globalement, c'est surtout la bourgeoisie qui est concernée par ça. Moi, je n'ai pas quitté la France depuis plus de dix ans. Je ne suis pas malheureux pour autant d'ailleurs, ce qui est en passant. Enfin, si je quitte la France de temps en temps, quand je prends les transports en commun et tout ça. Mais disons que je n'ai jamais... Tu voyages aussi. C'est exotique. Mais sinon, tu vois, je n'ai jamais quitté l'Hexagone. Enfin bon, je n'en souffre pas. Mais sinon, oui, liberté de circulation. Mais petite parenthèse, on pourrait faire des accords de libre circulation sans l'Union européenne. Parenthèse, M. De Gaulle, c'est très bien ça, puisqu'il a fait un accord de libre circulation entre l'Algérie et la France. Donc, on n'a pas besoin d'une structure comme ça au-dessus des nations et qui, en plus, décortique leur souveraineté pour faire des accords de libre-échange. Donc, quelle est la plus-value ? On nous dit la paix. Ça, c'est l'argument. Non. Ce qui fait que la paix avance, c'est que... Enfin, ce qui fait qu'il y a eu la paix pendant ces décennies. D'une part, il y a eu le fait qu'on se soit neutralisé de façon... Grâce à la ramatonique. Il y a le fait que les contentieux historiques ont disparu. Et il y a le fait aussi que les oligarchies européennes, un temps, longtemps, ont eu intérêt à la guerre. Très concrètement, les deux guerres mondiales, c'est l'industrie pan-germaniste. Enfin, la première guerre, surtout. La deuxième, c'est Hitler, c'est plus particulier. Mais la première guerre mondiale, c'est l'industrie allemande qui veut plus de marchés en Europe et qui veut créer ce qu'on appelle la Mittel Europa. Donc, les oligarchies avaient intérêt à se foutre sur la gueule pour avoir une plus grosse part de morceaux. Aujourd'hui, les oligarchies s'entendent. Pourquoi s'entendent-elles ? Parce qu'elles sont facialisées par l'oligarchie anglo-américaine qui distribue les parts. Donc, c'est l'accord entre les oligarchies qui a fait la paix. Mais si demain, il y a intérêt à la guerre, la guerre, il y aura. Enfin, pour eux, la guerre, il y aura. Et petite parenthèse, la guerre, elle n'a pas cessé. La guerre, on l'a déplacée ailleurs. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et aussi, on a troqué la guerre militaire contre autre chose. C'est qu'en France, aujourd'hui, il y a une insécurité permanente dans certains coins. Donc, ça, ça vaut bien la guerre. Peut-être pas non plus. Vous savez, moi, je pense toujours à cette anecdote qui m'a été racontée par mon tonton. Mon tonton André, le frère de mon grand-père, donc. Je lui avais demandé il n'y a pas longtemps, quels sont tes souvenirs de la guerre ? Il était dans la région de Limoges à l'époque. Et il me dit, écoute, moi, le seul souvenir que j'ai, puisqu'il est très âgé maintenant, c'est la déclaration de guerre. Et en fait, il raconte qu'il était dans un village du Limousin. Et en fait, il est assis sur une souche d'arbre. Tu vois, il était jeune enfant. Et en fait, il y a une espèce de petite pente comme ça. Et il voit sa mère de loin qui arrive en courant avec les mains sur la tête, en disant, mon Dieu, c'est horrible, c'est la guerre, c'est la guerre. Parce qu'à l'époque, c'est la guerre, ça veut dire que c'est 14-18 qu'elle était en tête. Et donc, ça veut dire que tu vas perdre soit ton père, soit ton cousin, soit ton frère, soit ton fils pour les parents. C'est horrible, quoi. Tu vois, c'est... Bon, je ne dis pas qu'on en est là. Mais bon... Cette guerre civile froide dans laquelle nous sommes, il n'y a pas de quoi s'en inventer, quand même. Il n'y a pas de quoi s'en orgueillir. Mais c'est-à-dire qu'en France, tu penses qu'on tient... C'est quoi ? Il y a une espèce de paix sociale qui est hyper fragile ? Il y a une paix ethnique. Une paix ethnique. Une paix ethnique. Concrètement, quand on aura, à cause de la dette, quand on pourra moins verser de RSA ou d'autres allocations, je serais curieux de voir ce que ça donne. Et je pense que tu enlèves les aides sociales, ça devient tout de suite, tout de suite explosif. Et nos hommes politiques en ont parfaitement conscience. Pourquoi les banlieues sont dix fois plus arrosées que le limousin que je connais un petit peu ? Que certains points du Langueda que je connais un petit peu ? Où là-bas, il y a de la pure pauvreté, quoi. Ça te serre le ventre, quand tu y vas. Même, globalement, ce que Christophe Guéli appelle la France périphérique. Pourquoi ces zones-là sont... Quand je dis dix fois moins arrosées, ce n'est pas une façon de parler. C'est dix fois moins arrosées que la banlieue. Tu sais, moi, j'ai fait dix ans de rugby. À chaque fois que nous, on allait jouer dans une ville de banlieue qui était officiellement crasseuse, il y avait des super infrastructures, les mecs. Ils avaient des super stades. Nous, on était porte-deux choisis. On avait un stade qui était totalement pourri, totalement défoncé. Et tu vois, quand on allait au Mureau, à Bobigny, à Mante-la-Jolie, les mecs, ils avaient des super infrastructures à l'époque. Enfin, par rapport à ce que nous, on avait. Et pourquoi ? Parce que les municipalités... Parce qu'il y a une politique de la ville. On met de l'argent de l'autre, bien sûr. Tout simplement. Donc, il y a une paix ethnique qui est achetée. Nos hommes politiques en ont parfaitement conscience, bien entendu. Pourquoi je te dis ça avec autant de certitude ? Parce que j'ai lu le dernier bouquin, tu sais, sur Hollande, des deux journalistes qui représentent. Ah, oui, oui. Il fait les mêmes constats que moi. Il fait les mêmes constats que moi. Surtout sur l'immigration, enfin, sur beaucoup de choses. Mais sur les questions ethno-démographiques, Hollande fait les mêmes constats que nous. Il fait les mêmes. Il y a trop d'entrées en France. La France des banlieues est totalement... Est un monde hermétique, en quelque sorte, par rapport au reste de la société française. Mais en même temps, dans la société française, il faut distinguer la France périphérique des bénéficiaires, si tu veux, de la mondialisation, qui sont une minorité d'ailleurs de plus en plus restreinte. Hollande fait les mêmes constats que nous. Et c'est parce qu'il fait les mêmes constats que nous que c'est effectivement... J'allais dire un collabo, j'ai pas de procès, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, parce que s'il fait ce constat-là, il peut pas appliquer la politique qu'il applique. En théorie, je sais combien... Ou alors, il détruit la France sciemment. Ou alors, il détruit la France sciemment, tu vois. Mais, objectivement, il fait les mêmes constats que nous sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ce livre est assez intéressant quand même. On en dit beaucoup de mal. C'est pas le brûlot ou le... C'est pas si humiliant que ça pour Hollande, si tu veux. En fait, ce livre, c'est vraiment un livre qui sort pile-poil pour les élections. C'est-à-dire, il s'explique sur tout ce qu'il a fait depuis cinq ans. Sur absolument tout. Y compris sa vie privée, avec Julie Gaillet, comment elle s'appelle celle d'avant ? Très en veilleur. Très en veilleur, voilà. Il a tellement marqué l'histoire de France. Bref. Donc, c'est ça l'idée. C'est quand même un document historique intéressant, parce qu'on voit qu'on a lu, à la présidence de la République, un post-adolescent, en fait. Mais remarque que celui d'avant était pas mieux dans le genre. Pas mieux dans le genre. En plus, c'est un garde-là. Voilà. Donc, c'est des gens qui cherchaient à avoir une meuf, une copine. La preuve, avec Kerala, c'est du sérieux, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, on a eu des post-adolescents. Mais bon, on a les gouvernants qu'on mérite. Parce que là, c'est ça qui est quand même saisissant. Hollande, lui, fait ce constat-là. Et d'un autre côté, je vois un homme politique comme Philippe Devilliers, il se fait traiter de complotiste. Oui. Et qu'il reprend précisément en plus des extraits du livre d'Hollande où il parle de la fameuse partition. Alors, j'ai lu effectivement les extraits. Bon, c'est vrai qu'on pourrait donner plusieurs sens à ce que Hollande pourrait dire. Mais en gros, toi, t'as l'air plutôt d'attard avec Devilliers. J'ai un souvenir, je crois, qui était sur Europe 1. Et Devilliers, à un moment, évoque le grand emplacement ou un truc dans le genre. Il se fait immédiatement couper par un présentateur radio. Et il lui fait, ah, mais ça, c'est du complotisme. Alors, définissime-moi, bon sens, que c'est le complotisme. Parce qu'il y a la définition classique du complotisme normale, c'est-à-dire celle de voir des complots partout, à tort et à travers. Ça, OK, pas de problème. Ça existe, mais globalement, ça concerne franchement une ultra minorité de la population. Mais c'est un extrait que je cite dans mon livre. Nacha Vallaud-Belkacem passe en janvier 2015. Je crois que c'est encore sur Europe 1. Ou, attendez, enfin, c'est au micro de Jean-Michel Apathy. Donc, c'est peut-être sur RTL. Et elle dit, donc, il y a de plus en plus de complotisme. Et la définition qu'elle donne du complotisme est extrêmement intéressante. Sa définition, c'est la remise en cause de la parole des médias et de la classe politique. C'est ça, le complotisme. Donc, en fait, tout discours alternatif à la doxa est du complotisme. Avant, c'était du fascisme. Maintenant, c'est du complotisme. Il y a une troisième définition du complotisme qui est évoquée par le système. C'est quand tu prêtes à quelqu'un des calculs égoïstes, des calculs cachés, des calculs mauvais. C'est-à-dire que le mal n'existe pas. Pour l'homme de gauche, le mal n'existe pas. Et quand tu considères que le mal et l'égoïsme existent, tu es un complotiste. Si tu dis, tel groupe financier fait ça parce que ceci, parce que cela, ah, mais c'est du complotisme. Et pourquoi ? Il y a une cause très profonde à ça. Qu'est-ce que la gauche ? Alors, toute chose, la gauche, c'est l'idéologie des Lumières. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie des Lumières ? C'est la négation du péché originel. C'est-à-dire que la nature humaine est bonne. C'est comme Rousseau. C'est Rousseau. C'est Rousseau. La nature humaine est bonne. Il n'y a pas de péché originel. L'homme est bon. Donc, si tu prêtes à l'homme bon des intentions mauvaises, c'est que tu es complotiste. Voilà. Donc, du complotisme, il y a trois définitions. Définition classique, mais qui n'est plus utilisée par le système et pour cause, de fait, elle recouvre une réalité assez faible. Il y a la définition de Mme Najat Vallobel-Cassem, à savoir remise en cause de la parole de la classe politique et les médias. Moi, à ce titre, c'est très, très, très complotiste. Très complotiste, voilà. Ça, c'est très pratique, en plus. Comme ça, ça se qualifie très vite. Mais ils n'ont rien à nous dire, ces gens-là. Ils n'ont rien à nous dire. Ils n'ont rien à nous proposer. Tout ce qu'ils ont à proposer, c'est la trahison de la France. Encore, encore et encore. Et la troisième définition, c'est donc la suspicion du mal, la suspicion de l'égoïsme, la suspicion d'intention cachée. C'est un peu ça, les attaques tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'expriment, puis après, ils sont poursuivis pour incitation à la haine raciale. Oui, tout à fait. J'ai vu que Zemmour, j'ai lu les propos pour lesquels il a été condamné. Je veux le dire, mais en toute sincérité, c'est aberrant. Alors, tu sais que... Il n'y a rien dans ces propos. Moi, je demande une application d'incitation à la haine raciale, si tu veux, identique en tant que juriste, égalité devant la loi, pour tous les groupes. Et donc, par exemple, si un jour, quelqu'un te dit « Je suis pour qu'on rase telle grande mosquée de France. » Si tu dis « Je suis pour qu'on rase tel monument très important d'Israël. » Par exemple, le mur de l'alimentation. Je veux dire que c'est de l'incitation à la haine raciale contre Israël ou de l'incitation à la haine raciale contre tel pays musulman. Donc, quand on dit qu'on est pour raser le château de Versailles, comme M. Apathy. Apathy. M. Apathy, qui nous montre tout son amour de la France. Ça tombe sous le coup de la loi, normalement. Si tu appliques avec les critères qui sont appliqués, si tu veux, à des gens comme Zemmour ou comme d'autres, parce que l'incitation à la haine raciale, moi, je veux bien que ça soit condamné. Mais dans ces cas-là, que ce soit vraiment de l'incitation à la haine raciale, qu'ils soient condamnés. À partir du moment où la simple critique d'une communauté, d'un groupe, quel qu'il soit, devient de l'incitation à la haine raciale, ça devient autre chose. Et la loi Pléven, parce qu'on te parle toujours de la loi Guesso, mais la loi Pléven, elle le plus elle dix fois plus, est une loi totalitaire qui t'oblige à te rallier à ce que j'appelle l'idéologie du parti. C'est une loi anti-dédiationnisme, la loi Pléven. C'est-à-dire que ça t'interdit de faire des constats, des constats, ça t'interdit de faire des constats, ça t'interdit de faire des critiques. Si tu dis que les Suédois, par exemple, en France, créent trop de délinquances, tu peux te faire condamner par la loi Pléven, ce qui n'est pas mon cas. On sait que c'est les Austro-Olois et pas des Suédois qui foutent la merde, on le sait bien. Donc, la loi Pléven est une loi totalitaire qui somme les individus de se rallier à une idéologie unique où tout le monde dit il est bon et tout le monde dit il est gentil et la critique du multiculturalisme est quasiment interdite, si tu veux, ou alors de façon très feutrée. Oui, parce que dans les mots, par exemple, je prenais ce cas de Zemmour parce qu'il est bien emblématique, mais il n'y a absolument aucune insulte, rien dans ce qu'il dit. Il fait le constat comme on pourrait faire un sociologue ou quelqu'un. Il n'y a rien d'injurieux. Le sujet de Zemmour, si tu me permets, une incise. Tu sais qu'il a fait un débat avec Raphaël Glucksmann il n'y a pas longtemps. Ah, bah oui. Et assez ennuieux d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de répondants face à lui. Et Zemmour, à un moment, dit les quartiers où moi j'ai vécu, il n'y a quasiment plus de Français de souche. Je crois que c'est ça. Oui, oui, oui. Donc, il cite Montreuil le 18e et... Il cite Dancier Stein. Alors Stein, je connais très bien. Stein, ma grand-mère a vécu à Stein. Elle a eu qu'à Stein. Donc, je connais. Alors, petite parenthèse, il n'a pas tout à fait raison. C'est-à-dire que dans ces zones-là, remarque que c'est un, je ne sais pas, ça a vérifié. Mais en gros, il y a des... Tu prends Montreuil, par exemple. C'est ce que j'ai dit. Montreuil, c'était... En plus, ils ont essayé de le démunquer dans la Montreuil. Justement, j'ai envie d'en parler. Ah, bon, c'est que Montreuil, il y a deux Montreuils. Le Montreuil Bobo et le Montreuil Mario. Et ces racculteurs de Canal+, je crois, vont à Montreuil et ils demandent aux gens est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus de blanc. Alors, bien sûr, quand tu vas dans le quartier Bobo. Voilà. Et pareil pour le 18ème. Si tu prends le métro et que tu descends à Lamarck et que tu descends et que tu fais le tour des restos, tu vas avoir que des bobos et que des blancs. Si tu vas rue, rue Doudoville ou Lamarck, voilà, redescends au verre poissonnier. On va rigoler. Et puis, quand tu as bien redescendu, tu remontes au boulevard Barbès jusqu'à Château-Rouge comme ça. Voilà. Et puis, tu prends la rue Doudoville aussi. Voilà. Rue Doudoville. Ça, c'est... Allez, coucou à Raphique, mon pote. C'est très, très bien, rue Doudoville. Donc, tu vois, il y a vraiment une hypocrisie, il y a un mensonge. Alors, petite parenthèse à ce temps, je ne sais pas si on les trouve encore les blancs, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, s'ils avaient voulu faire les vrais, ils seraient là. Dans les quatre villes. Là, ils auraient les couilles. Ouais, voilà, ils auraient les couilles. Parce que mon treuil, c'est mon treuil, parce que c'est... Et en centre-ville en plus. Et en plus, en centre-ville. Mais c'est ce que tu as dit, mon treuil, c'était le mauvais exemple. Parce qu'effectivement, il y a une partie bobose comme Ronnie, il y a une partie un peu bobo, une partie plus ghetto, entre guillemets. il y a les deux. Mais après, dans les villes qu'il a citées, de toute façon, il n'a pas dit, il n'y a plus de blancs. Parce qu'évidemment, il y en a encore. Ça, c'est aussi le fantasme. Non, il n'y a plus de blancs. Non, il y en a encore. Mais c'est une infime partie. C'est une minore équipe. Tu sais, c'est marrant parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'ils venaient de la vie de les Mureaux. D'accord, Et je n'ai rien contre le groupe Kyo. C'est un très bon musicien, pas de problème. Mais tu vois, moi, ça me fait vrai parce que moi, les Mureaux, c'est une équipe de rugby qu'on joue à chaque fois. On se tapait tout le temps contre eux. Ça partait toujours en couille. Et tu vois, moi, l'image des Mureaux que j'ai, c'est, on était wanted dead or alive là-bas. Tu vois, c'est-à-dire que je me rappelle je viole ta sœur et compagnie. Tu vois, c'est des gros coups de pression, grosses insultes. Enfin, tu vois, pour nous, les Mureaux, c'était, on est allé à la guerre quand on est allé là-bas. Et j'apporte les mecs de Kyo qui sont les mecs les plus gentils au monde. Tu vois, ils viennent des Mureaux. Bon, ben voilà, donc la réalité de la banlieue, c'est aussi ça. C'est-à-dire que tu as un centre-ville qui est très préservé et autour, c'est Mad Max. C'est pareil pour Mont-la-Joli. Oui. Mont-la-Joli. La première fois que je suis allé à Mont-la-Joli, c'est avec le rugby. Donc là, c'est pareil, on est en mode, tu vois, on va à la guerre, quoi. Et la deuxième fois que j'y vais, c'est en transilien. Et j'arrive, je sors donc de la gare et je vois une ville, j'ai l'impression d'être à la campagne. Tu vois ? Et ça, c'est pareil, c'est une réalité que la plupart des gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que tu as un centre-ville encore un peu blanc dans beaucoup de villes de banlieues et tout autour, en revanche, là, c'est du 100%. Même Sarcelles, c'est comme ça, il y a plusieurs villes comme ça qui ont deux visages dans la ville. Et Montreuil, il y a ces deux visages et ces raclures de Canal+, comme par hasard, ils vont voir que les blancs. Ça, c'est pour un peu... En plus, ils veulent masquer ça, mais pour qui ? C'est incroyable, en plus. Parce que pour ne pas le voir, il faut prendre Uber souvent. Voilà, c'est ça, il faut vraiment éviter Boulevard Exelman, on ne se prend pas le voir. Et encore, mauvais exemple, avec Uber, parce que le remplacement, tu l'as avec Uber. Parce que les chauffeurs, ce n'est pas tous des ostrogours, tout ça. Mais ce n'est pas des mauvais bourgs, les chauffeurs. Non, pas du tout. Tu ne veux pas les diaboliser ou leur cracher dessus, pas du tout. Mais non, mais c'est une réalité sociologique qui est visible et conduite. C'est ça qui est visible, c'est qu'on nous fait croire qu'on aurait besoin de la note en bas de page du CNRS. Et je dis, les mecs, vous n'avez pas besoin de lunettes, vous le voyez leur remplacement. Ça les arrange qu'il n'y a pas de la mystique ethnique aussi. Parce que ça, c'est un grand argument porté par les antiracis justement qui disent, vous ne pouvez pas dire ça, vous n'avez pas de support pour vous appeler sur ça. Oui, mais j'ai mes yeux en revanche, tu vois. Donc, au bout d'un moment, c'est comme si en 40, tu te fais croire qu'il n'y a pas la Wehrmacht à Paris. Au bout d'un moment, je dis, mais attendez, il y a des soldats allemands partout, là. Je veux bien, moi. Bon, mais franchement, tu prends la ligne 13, tu prends la ligne 8, tu la connais la vérité. C'est tout. Tu la connais. Donc, quand on y pense, tu sais, nous, on s'accoutumé à ce mensonge. Mais on est des gens qui se prétendent neutres, qui prétendent vraiment, tu vas avoir une hauteur de vue et d'être impartiaux. Comment tu peux nier ça ? Comment tu peux nier ça ? C'est comme si tu niais qu'il fait plus froid en hiver qu'en été, quoi. Au bout d'un moment, cette négation systématique de la réalité, allez, en avant-première, c'est ce que j'appelle dans mon prochain livre, le négationnisme institutionnel. C'est-à-dire qu'il y a une négation soit de l'existence d'un phénomène, soit de l'ampleur d'un phénomène. C'est pour ça qu'on vit dans un monde totalitaire. On nous somme systématiquement de nous rallier à une idéologie déminente, à une pseudo-réalité, quand bien même la véritable réalité serait totalement aux antipodes de cette pseudo-réalité. Et cette négation du grand remplacement, enfin, je veux dire, quand nous, on aura appris le pouvoir, les gens qui ont dit tout ça, ils vont passer pour des bouffons. Et moi, je vais te dire, peut-être que certains d'entre eux, si on a vraiment le pouvoir, on dit, toi, tu as ta peine, tu ne feras pas de taule, il n'y a pas de problème. Par contre, tu vas habiter dans le 93, tu vois. Donc, Émeric Caron, machin, machin, machin. Vous aimez la diversité, aucun souci. On vous paye l'appart. On vous paye l'appart. Franchement, c'est cadeau. C'est niveau éblier, c'est cadeau. Et on verra s'il reste longtemps. Oui, parce qu'ils nous vendent, voilà, ils nous vendent ce monde-là. Moi, quand j'entends le discours médiatico-politique, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire une espèce de... on est des gens qui vivent comme ça dans une alcove ou je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, mais complètement coupés de la réalité. On a l'impression qu'ils ne sont pas en place. C'est très, très, très dur. Même quand tu habites dans le 16e aujourd'hui, c'est très, très dur. Tu sais que moi, je travaille dans un quartier d'affaires, même dans le quartier d'affaires, ça se voit. À la limite, ceux qui ne le voient pas, c'est la bourgeoisie du 92. Tu vois ? C'est les villes Marne-la-Coquette, Soé, compagné. D'accord, oui, oui. Ce genre de villes-là, effectivement, là, tu peux passer à côté du grand placement. Tu sais, moi, je vais te dire, la première fois que je suis allé à Sceau, je me suis dit, mais le 16e à côté, c'est des clodos, quoi. C'est-à-dire que c'est un monde, c'est une bulle, c'est une bulle. Ou même à Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye. Je suis allé à Saint-Germain-en-Laye, je n'en ai pas cru mes yeux, quoi. Je n'ai que des blancs. Je n'ai plus l'habitude. En île-Afrique, c'est très rare, même une espèce de calme. Oui, c'est une sérénité, comme ça, l'ambiance. Mais Sceau, surtout, ça m'a marqué, quoi. Je me suis dit, ah, ça existe, là. Oui, je connais un peu. Pour l'arène, Sceau, ces endroits-là, c'est très... Bon, bah, d'accord. Donc, c'est génial, ils passent à côté de la réalité. Même quand tu habites à Paris, même quand tu habites à Paris dans le 5e, même quand tu habites au boulevard Saint-Michel, sincèrement, c'est très, très difficile de passer à côté. Ne serait-ce que parce qu'à Châtelet aussi, il m'a raconté que les touristes étaient choqués, tu vois, de la population, tu vois, de Châtelet. Un peu trop de Suisses. Et il y avait trop de Suisses à Châtelet, quoi. Donc, voilà, donc, effectivement, le grand emplacement, non seulement c'est une vérité, mais c'est une évidence, quoi. Oui, parce que, en plus, j'ai l'impression que ça, en plus, comme cette espèce de monstre à deux jambes, il y a le grand emplacement entre guillemets légal, mais, en plus, il y a les migrants, les illégaux, parce que ça, le gouvernement, là, bon, bah, t'es suivi qu'il y avait le Disney, le Stalingrad aussi. Non, la totale, avec les migrants. Moi, ce que j'adore avec les migrants, tu vois, alors, grosse dédicace aux migrants, non, mais franchement, c'est que, eux, ils font tout ce qu'on les soupçonne de faire, tu vois, c'est-à-dire qu'on dit, attention, ça va ramener des mecs qui vont violer, qui vont tout défoncer, et à chaque fois, les mecs, ils partent ou ils passent et ils foutent le bordel. C'est une histoire de... Là, il n'y a pas longtemps, il y a une bretonne de 60 ans qui se fait violer. J'ai vu ça. De 67 ans, quoi. 67 ans. Non, mais le cerveau... Il y en a les 16, quoi. Oh, putain. Non, mais franchement, quoi, ces mecs-là sont les caricatures de ce qu'on aurait... de ce que peut en penser l'extrême-droite, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils font tout pour donner raison, quoi. Non, mais c'est incroyable. C'est comme, tu vois, tu as vu peut-être les vidéos de batailles rangées à Stalingrad, quoi. Ah oui, ah oui, ah oui, mais j'en ai vu. Bah, c'est moi, il y a des choses. Et attention, t'as remarqué que ça, tu le vois pas dans les médias ? Non. Tu le vois pas dans les médias ? Alors, c'est... Alors... Dans les grands médias. Je suis contenté d'avoir dit parce que moi, j'ai fait des émissions sur les migrants et il y a évidemment des gens qui sont tombés dessus en disant oui, mais te pas, tu fais le jeu des grands médias parce que justement, j'ai voulu montrer l'autre visage des migrants, celui qu'on nous montre pas. Et là, mais toi, tu me confieres, les médias, ils nous montrent pas ça. Mais alors que non, pour eux, messieurs, chers méthanautes, vous avez pas tout de suite dit, les migrants sont des futurs montagnes. Voilà. J'ai entendu ça. Je l'ai entendu en plus, pour ne rien. Ce sont des futurs montagnes. Voilà. Et puis, on fait tout pour culpabiliser les Français qui veulent pas les accueillir. On fait tout pour culpabiliser les communes qui veulent pas les accueillir. Il y a eu des reportages méprisants de Canal+, sur toutes ces réunions qu'on voit partout en France. Ouais, ouais. De populations, des villes et des villages qui refusent de se faire coloniser. Et petite parenthèse, tout notre car de Canal+, moi, je les ai pas entendus proposer à faire venir des migrants dans leur rue. J'ai entendu personne dire venez rue de Rivoli, venez dans le 16ème, venez à Sceau, venez à Bourg-la-Reyne, venez à Neuilly. Je les ai pas entendus dire ça. Je les ai pas beaucoup entendus. Qui montre l'exemple ? Qui nous montre l'exemple ? Après, peut-être qu'on les émitera si on trouve qu'il y a des effets positifs. Mais montrez-nous. Parce que je t'ai vu que dans le traitement médiatique, voilà, encore, sur le cas que tu parlais en Bretagne, les gens manifestaient, ils se sont fait traiter les nazis, quoi. C'est-à-dire... Tu défends une dame ou tu condamnes la condamnation du viol et du nazisme, donc. C'est dramatique de dire ça. On voit que, de toute façon, je vais te dire un truc. La gauche, initialement, c'était une idéologie politique. Cela est encore à certains égards, mais c'est franchement devenu une pathologie mentale. Non, mais au bout d'un moment, il faut le dire. Il faut le dire. C'est que ces gens-là ont un problème avec la réalité, quand même. Quand tu m'as dit ça la première fois, ça m'a fait beaucoup rire. Mais figure-toi qu'au fur et à mesure que je rencontre, justement, des gens qui sont dans ce déni total, je me suis dit « Mais Adrien a raison, en fait. C'est une pathologie. » C'est pathologique. À un moment donné, c'est quand tu montres à quelqu'un que tu lui dis « Mais t'as la boule devant toi. Il dit « Mais non ! » « Mais non ! » « Voilà. » « Ceci est une voiture. » « C'est une voiture. » « Ch'un méthanote. » « Ceci est une voiture. » « Voilà. » « Ça, c'est le klaxon. » « Voilà, c'est la preuve. » « C'est la preuve. » « Voilà. » « Et ces gens-là refusent. » « Et à un moment donné, je me disais « Mais t'as raison, c'est une pathologie. » « Parce qu'à ce point-là, on ne peut plus. » « Mais tu sais, même les gens de gauche sont des fanatiques religieux. » « Par exemple, quand tu prononces le mot « facho », Front National, alors que le fun, c'est plus que ça, ces gens-là ont un réflexe de « va des rétro. » « Oui, oui, oui. » « Et tu vois, ils sont en mode vraiment fanatique religieux. » « Et d'ailleurs, les personnes les plus intolérantes sont de gauche, parce que moi qui suis d'extrême-droite, n'est-ce pas, j'ai aucun problème avec le fait que quelqu'un ne pense pas comme moi. Si je croise demain Yann Barthez dans la rue ou Émeric Caron, je m'en fous. Je n'ai pas du tout envie de les violenter, je m'en fous. Alors que le mec de gauche qui me croise, il a envie de me foutre une tarte, tu vois, obliquement. « Oui, oui. » « Moi, je vois les commentaires haineux que je reçois des gens de gauche. Tu sais, moi, les commentaires, c'est par période. À un moment, j'ai eu les Trolles-Pers, j'ai eu les Soralo-Maghrébins. Et là, tu vois, c'est surtout, parce que j'ai taclé pas mal les ménus debout et là, les gens de gauche, tu vois, tu les vois ce qu'ils mettent sur la page, mais les mecs, ils sont haineux, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable, quoi. Ah oui, il y a une violence de leur côté. Mais ils refusent de l'admettre, ça aussi, parce qu'ils nous disent toujours que c'est l'extrême droite qui est violente. Ils disent jamais que l'exemple gauche. que tu n'es pas un homme. Je peux te retirer les droits de l'homme et je peux te traiter comme une merde. C'est ça, la pensée de gauche. Nous, hommes de gauche, nous, républicains, nous sommes supérieurs aux Français. Nous sommes moralement supérieurs à ces manants qui ne comprennent pas la beauté du politiquement correct, du mondialisme, du cosmopolitisme, des lumières, de la laïcité et compagnie. Vous, manants, nous vous méprisons. Il y a un mépris profond chez l'homme de gauche. Profond. Vraiment. Et là, puisque justement... et une arrogance, une arrogance incroyable. Parce que ce que je remarque justement, tu vois, sur cette idéologie de gauche, c'est qu'elle a investi tous les champs politiques dans tous les pays d'Europe avec la même configuration... Il y a des causes structurelles très profondes à ça. Et on va rebondir avec Trump. C'est que c'est l'idéologie de la bourgeoisie. La gauche, la révolution, les lumières, c'est l'idéologie de la bourgeoisie. Tout simplement. En France, on a eu une révolution en 1944 qui a consisté à quoi, pardon ? Qui a consisté à exterminer ou à marginaliser socialement les notables de droite pour que les hautes strates de la société ne soient plus que composées exclusivement de républicains. Parce que s'il y a eu le retour de la France catholique en 1940, c'est parce qu'il restait malgré tout dans les élites des mecs capables de faire la bascule. Après 1944, les républicains disent ça plus jamais. Plus jamais. Maintenant, nous allons être une république pour l'éternité et donc, tu vois. Mais ce mouvement-là, on l'a connu partout dans le monde occidental. Absolument partout. Et ce qui est très intéressant, on rebondit sur Trump. Je te parlais du fait que la gauche est une maladie mentale. On rebondit encore sur Trump quand on voit les réactions. malade mentaux. Parce que, petite parenthèse, si Hilaire était élu, je ne suis pas très content. Mais tu ne vas pas aller chier dans la rue comme j'ai vu. Ou même pleurer. Ou pleurer. Ou casser des vitres et te mettre à... Donc, mais là où je veux l'envenir, c'est que Trump dissonne par rapport à l'idéologie de la bourgeoisie et le politiquement correct aux Etats-Unis aussi est très fort. Peut-être même plus fort qu'en France. Et donc, les mecs deviennent fous. Ils deviennent fous. Tu vois ? Moi, je ne suis pas un ultra-Trumpiste. Tu es marré, tu vois ? Tu vois, quand après l'instantat de Paris, il dit « If they had guns, if they had guns », ce qui n'est pas totalement faux. En parlant des Français. Il aurait eu peut-être moins de morts, ça c'est vrai. C'est même sûr. Mais donc, la gauche, cette idéologie donc de gauche, des Lumières, maçonnique, on va être clair, mondialiste, donc, c'est cette idéologie-là qui colonise la bourgeoisie. Tu as encore en France ce que j'appelle moi des mecs de la cause qui sont très haut placés. Tu en as encore. Mais, ils la ferment parce que quelle intérêt ils ont à l'ouvrir ? Il n'y a que des coups à prendre et il n'y a pas de débouchés politiques. Il n'y a pas de débouchés politiques, tu vois ? Il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas du tout la majorité. Je pense que 6-5% c'est pas mal. Mais ils sont là mais ils savent qu'ils doivent la fermer. Ils le savent. Mais ça ne veut pas dire que demain ils ne l'ouvriront pas. Donc, ce progressisme immonde qui a tout détruit partout. Mais partout ! C'est partout ! C'est ça ! Qui produit des ravages dans tous les domaines. Et surtout, ce que les historiens verront, c'est l'effondrement civilisationnel de ces dernières décennies. Les arts sont morts, le civisme est mort, les règles de sociabilité sont mortes, la courtoisie a disparu. Tu vois ? Tu sais, j'ai rencontré Paul Racine il y a un an de ça. Ce qui m'a surpris chez cet homme-là, surtout, c'est le mec qui a un degré de politesse mais incroyable ! Un degré de courtoisie et de politesse mais hallucinant ! Ça, ça a totalement disparu ! Ou alors, c'est devenu un phénomène très marginal ! Hélas ! Comme quoi, tu vois, la politesse et la courtoisie sont des valeurs à ressusciter. La vie serait plus douce, sans doute. Jules Renard disait qu'il faut dompter la vie par la douceur. Il avait bien raison. Enfin, voilà. Mais il y avait un truc aussi sur Trump que je voulais te faire. Enfin, on en a parlé un petit peu avant l'admission mais on a remarqué la même chose. C'est qu'il y a un lien entre Trump et la nouvelle opinion publique. bah oui, aussi ! Alors, j'ai inventé ce concept de nouvelle opinion publique. Il m'est venu en lisant François Furet et Augustin Cochin. En gros, c'est nouveau moyen de communication égale nouvelle audience, nouveau public. Donc, il y a une nouvelle opinion publique qui est née sur Internet. Et on va rebondir avec ce que je te disais sur 1944. En 1944, les éléments conservateurs, réactionnaires français de la société se font défoncer. Ils se font soit exterminer physiquement, soit marginaliser socialement. Et donc, le pays réel, à ce moment-là, n'a plus de force de frappe sociale, tu vois. Il n'a plus de force de frappe, il n'a plus de grands médias, il n'y a plus d'actions françaises qui se vendent à des dizaines de milliers d'exemplaires, il n'y a plus de Léon Daudet à l'Assemblée, il n'y a plus de Xavier Vallat à l'Assemblée, etc. Donc, le pays réel est désarmé, totalement désarmé, et donc, tu as un triomphe et une avancée de la République depuis 70 ans qui est énormissime, si tu veux. Il y a une défrancisation d'ailleurs qui est liée à ça. Le pays réel a retrouvé une nouvelle force de frappe avec la nouvelle opinion publique. Parce qu'en fait, la nouvelle opinion publique, c'est l'opinion du pays réel. Face à l'opinion républicaine qui nous est transmise dans les grands médias. Grands journaux, grandes radios, grandes télés, etc. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait si bug et qu'ils nous traitent de fachos, de complotistes et compagnie. Non, nous sommes français. Vous, vous êtes des racleurs républicaines. Nous, nous sommes français. Voilà. Avec tout ce que ça implique d'un point de vue spirituel, civilisationnel, etc. Donc, pourquoi je te parle de l'opinion publique ? Je tombe sur des articles ces derniers temps qui mettent en accusation Google et Facebook de laisser... Enfin, oui, ils sont mis en accusation et on les accuse donc de laisser filtrer des fausses informations. Et donc, c'est à cause de vous, grands méchants, que vous êtes que Trump a été élu. Parce que les gens sont cons et ils se sont laissés intoxiquer par le mensonge et ils n'ont pas vu la lumière que représentait Eric Clinton. Et d'ailleurs, même sur France Inter, je crois que c'était d'ailleurs un descendant de Pierre Mendes France qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau d'ailleurs, c'est incroyable. Et on t'expliquait que c'est les complotistes, en gros, qui ont fait gagner Trump. C'est absolument incroyable. J'ai vu un article de Libération qui date d'aujourd'hui et qui dit Trump... Enfin, c'est dans ses Facebook et Google deux points, une cure de désintox sur Trump, un truc dans le genre. Vous pouvez les facilement vérifier. Et donc, en fait, Facebook et Google ont fait des déclarations dans lesquelles ils disaient que dorénavant, ils allaient sucrer les revenus publicitaires des sites qui diffusent des fausses informations. Je leur dis excellente idée. Excellente idée. Donc, par exemple, ils ont bien dit fausses informations. Donc, tous les médias qui nous disent que l'immigration a tenu une chance pour la France, que leur activité n'existe pas, que l'Union Européenne va nous apporter la prospérité, la paix et compagnie, que la modélisation est heureuse, dans ces cas-là, il faut leur sucrer leur revenu publicitaire. Et dans ces cas-là, on va viser BFMVC, le Bigorneau, les mondes, l'aberration. Tu vois, tous ces gens-là qui mentent depuis des décennies ou qui sont authentiquement imbéciles, ce sont les gars ou les deux. Donc, dans ces cas-là, effectivement, oui, il faut leur sucrer leur revenu publicitaire. Ou alors, peut-être tout simplement, il faudrait que quand ce sera un pouvoir, nous, on leur supprime leur subvention. Et là, on verra ce que représente leur base véritable. Mais donc, tu disais-je, même aux États-Unis, on voit mal, on réceptionne mal, on accepte mal le fait que Internet est accueillé à qui ce poids et cette force médiatique. Et quelle est cette révolution ? Elle est très simple, c'est qu'avant, on prend l'info, entre les moyens de communication et le peuple, entre les deux, t'avais le pouvoir qui filtrait. Avec Internet, c'est filtre plus. Et ça, on ne mesure pas les conséquences que ça a déjà et que ça aura. C'est les historiens qui nous le diront à quel point. Mais tu vois, mon cher te passe, c'est pourquoi il ne faut pas que nous nous jouions les modestes. Nous contribuons à faire l'histoire. avec nos modestes moyens qui, effectivement, pour le moment, ne sont plus que modestes. Mais nous contribuons à faire l'histoire. Aujourd'hui, le bon Dieu, c'est une ruse de la Providence, je crois que c'est le prophète Isaïe qui, dans l'Ancien Testament, dit que le bon Dieu ruse les rusés, il y a une formule comme ça. Et là, c'est vraiment ça. Le bon Dieu nous a donné une nouvelle force de frappe grâce à Internet. Nous faisons l'histoire. Nous contribuons à faire l'histoire. La preuve, c'est que chez nos amis de France Inter, ils commencent à bugger là-dessus. Et ils viennent à nous dire que le vote Trump est quasiment un vote complotiste. Un vote complotiste, c'est ce qu'ils essayent de faire passer en disant c'est la victoire d'Internet, lesquels ont gagné. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce degré de folie qui habite ces gens-là ? Mais c'est fou de dire ça. C'est absolument fou. Et en plus, ce qui est sous-entendu, c'est que Hillary Clinton, donc la gauche, est la supériorité morale. Et quand tu es intelligent, tu dois te rallier à elle. Sinon, c'est que tu es un con. C'est ce qu'on lit d'ailleurs aussi sur les électeurs du front. Tout à fait. Ils sont mal éduqués, ils sont stupides, parce que bien sûr, les gens qui pensent que les migrations sont une chance pour la France, je te refais les maximes tout à l'heure et compagnie, eux, ils ont tout compris. Eux, ils sont super intelligents. Oui, parce qu'il y a toujours, il y a un mot, alors c'est aussi, je ne sais pas si tu avais remarqué dans les médias, ils adorent utiliser le sentiment d'insécurité. Ah oui. Le sentiment, c'est-à-dire en fait, c'est comme si, mais c'est pas réel. C'est un peu toujours ce que je dis parlait de la dénégation, on ne sait pas. La prochaine fois que Zemmour balance un truc sur Stain, je dis aux journalistes de Canal+, allez faire le même reportage à Stain. Sur place, avec un matériel, avec un matériel. Allez-y. On va voir si c'est un sentiment, les mecs. Parce qu'ils parlent de sentiment comme si, ouais, les gens, c'est une idée qui se fond, c'est pas un raveur réel. C'est comme les chômeurs, les chômeurs ont le sentiment de ne pas avoir de travail, alors qu'en fait, ils ont un travail, tu vois. Bien sûr. Et puis en hiver, tu as le sentiment qui fait plus froid. Mais en fait, non, non, c'est en été où il fait plus froid. On bascule dans un monde de folie et c'est la preuve qu'on est dans un monde totalitaire. On n'est pas dans un monde liberticide, on n'est pas dans un monde dictatorial, mais nous sommes dans un monde totalitaire car nous sommes sommés de nous rallier à une pseudo-réalité et de nous rallier à une idéologie très précise. C'est ce que j'appelle, ouais, donc l'idéologie du parti. Au moins, tu vois, sous l'URSS, c'était clair et assumé. On nous disait, il y a l'idéologie du parti, si tu ne t'y rallie pas, tu es un traître et tu es condamné au nom du déviationnisme. Aujourd'hui, ce n'est pas assumé. Ce n'est pas assumé et donc, on te qualifie non pas de déviationniste mais de facho, donc de complotiste, d'antisémite et de blablabla et tout ce que tu veux. Et d'islamophobe, c'est comme ça. D'islamophobe, ça vient dans la liste parce que tous les journalistes en plus systématiquement dans notre système, dès qu'il y a quelqu'un qui franchit, on va dire justement un peu ces lignes de la doxa sur un mot, sur quelque chose, immédiatement, ils sont comme des chiens de garde, ils tombent dessus. Alors, il y a les mots immigration, les mots... C'est des mots pavloviens. C'est-à-dire que dès que tu les prononces, c'est qu'il y a un truc qui se réveille, tu vois, dans la tête... Tu sais, on dirait que c'est du conditionnement. Il y a des trucs qui se réveillent, tu vois. Le mot race, le mot blanc, voilà, les trucs comme ça. Le journaliste, en gros, il est d'accord avec toi sur 90% et puis à partir du moment où tu prononces le mot, alors là, c'est fini. C'est fini. Et puis, limite, il se met à trembler et puis, tu vois, il sait qu'il doit se rattraper. Je ne sais pas si on lui gueule quelque chose dans l'oreillette, mais bon, c'est... Tu vois, une petite séquence, par exemple, je me rappelle Marine Le Pen qui était sur TF1 et elle reprend, bon, la fameuse citation de De Gaulle que tout le monde reprend, Zemmour aussi, la France est un pays de races blanches et de cultures gréco-latines, etc. Et ben, dès qu'elle prononce, oui, vous savez, la France est un pays de races blanches, attendez, il est obligé d'intervenir, quoi, c'est ça le réflexe. Tu dis, attention, attention. Ni la race, ni les blancs nègues quand on commence. Ah oui, là, il y avait deux trucs. Donc là, direct. Et on le voit, il y a ce réflexe, quoi. Mais les blancs n'existent pas. D'ailleurs, tu vois, le racisme anti-blanc, officiellement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, moi, je rebondis là-dessus. Tu sais qu'il y a un slogan d'extrême-gauche qui dit, en France, il n'y a pas trop d'immigrés, il y a trop de racistes. Mais, le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc, un raciste ne peut être qu'un Français de souche. Donc, en France, il n'y a pas trop d'immigrés, il y a trop de Français. Et là, tu as toute l'idéologie de gauche de résumé. Tu vois ? Tu as toute l'idéologie de gauche de résumé dans cette phrase. Et c'est fou parce que tous les pays d'Europe, en ce moment, sont sur ce diapason. Bien sûr. On attaque. Et il y a une attaque. Alors justement, on en parlera encore plus profondément dans le deuxième part. C'est une attaque. C'est une attaque. Une attaque contre, genre, toutes les nations européennes, l'identité des nations européennes. Et une attaque profonde. Bien sûr. Profonde. Ah oui, oui, oui. D'une violence incroyable. D'une violence symbolique absolument incroyable. On voit bien que l'idéologie mondialiste tient les rênes. Très concrètement, il y a un discours monocorde. J'allais dire univoque. Dans tous les pays. Peut-être un petit peu moins en Orbe de l'Est, à la limite, mais il y a moins d'enjeux pour le système en Orbe de l'Est, si tu veux. Ce qui est important, c'est de tenir les grands pays. C'est de tenir la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Pays-Potinérale. Et puis, il y a un espèce encore de décalage avec eux. D'ailleurs, j'ai remarqué que eux, leur système immunitaire, ils s'étaient mis en action tout de suite dès qu'il y a eu les migrants, contrairement à nous. Parce qu'on a peut-être... On a vu les Hongrois, les Polonais, les machins, c'est eux qui sont les premiers levés contre ça. Ils ont été assez réactifs. Ils ont été assez réactifs. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais tu as raison de souligner le fait qu'il y a un message qui est identique partout sur l'immigration. L'argent de George Soros doit aider un petit peu, notamment. Mais on dit George Soros, mais il y a d'autres mecs derrière. On ne les connaît pas. Soros, il est emblématique. Parce qu'il arrose tout le monde et puis c'est clair. Le Cran, le CRIF, le CCIF, la UDH, tout le monde. C'est absolument assumé. Mais moi, je préfère quand Soros assume. Parce qu'il y a d'autres oligarques qui, eux, assument beaucoup moins. Je ne te dis pas qu'il est révélé sur un fer, mais bon, Soros, à lui seul, ne peut pas tout donner. Il ne peut pas tout donner. Il ne faut pas révéler. Et puis, Soros, ce n'est pas le plus riche des milliardaires. Quand tu regardes les classes moins fortes, dans lesquelles, d'ailleurs, il n'y a jamais les Rothschild, les Rockefellers, tiens, tiens. Non, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et voilà. Soros, ce n'est pas le plus riche. Par contre, c'est un des plus actifs. Et c'est un des plus revendicatifs, si je peux exprimer ainsi. Et puis, on voit bien que lui, il est clairement à financer les associations communautaires. Il veut détruire l'Europe. Il veut détruire l'Europe. C'est clair. Il finance tout ce qu'il peut détruire l'Europe. Même les Roms, tu vois. Je veux dire, il fait des associations pour Roms. Il culpabilise le fait qu'on n'accueille pas suffisamment de Roms. Et toi, Soros, toi, tu dois avoir des territoires, tu dois avoir des terres. Fais les venir, je ne sais pas, Soros. Ou même, fais les venir dans ton pays. Fais les venir aux Etats-Unis. On en rediscute après. Tu vois. Mais ce qui est très intéressant, tu vois, avec Black Lives Matter, c'est pareil. C'est que c'est toujours ce vecteur de désagrégation. C'est la désagrégation. Et en plus, ce qui est absolument hallucinant en ce moment avec les tensions raciales, c'est qu'elles arrivent huit ans après le règne d'Obama. Enfin, tu vois, c'est le règne d'Obama qui, au final, accouche sur quoi ? Sur ça. Sur ça, ouais. Je trouve ça incroyable. Alors qu'on nous a vendus il y a huit ans, je ne suis plus afro-américain, je suis américain, vous, vous êtes des fachos comparés aux Etats-Unis. Enfin, vous, Français, vous êtes des fachos comparés aux Etats-Unis. Il faut suivre l'exemple. On est dans votre barat d'Obama et compagnie et blablabla. Et quel est le résultat de tout ça, au final ? En fait, c'est que les tensions raciales ont été exacerbées. Je précise que les races n'existent pas en France, mais qu'elles existent aux Etats-Unis. Comment je le sais qu'elles existent aux Etats-Unis ? Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années de ça qui s'appelle De la race en Amérique, écrit par un certain Barack Obama. Ça se coupe dans tous les commerces, en petite parenthèse. Bon. Donc, voilà, donc, exacerbation, je ne sais pas si ce mot existe, des tensions raciales actuellement aux Etats-Unis. Black Lives Matter, j'allais dire, ils mettent de plus sur le feu. Clairement. Parce qu'il faut être très clair, c'est vrai qu'il y a un racisme énorme aux Etats-Unis. Il ne faut pas... Oui, bien sûr. D'ailleurs, il est de tous les côtés, je précise. Oui, mais en plus, clairement, on ne peut pas transposer l'histoire américaine et l'histoire de France. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. La situation des Noirs aux Etats-Unis et la situation des Noirs en France, ça n'a rien à voir. La situation des Noirs aux Etats-Unis, elle est... C'est comparable. ...cauchemardesque. Voilà. Elle est cauchemardesque. Ça veut dire que... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont d'origine africaine en France qui pensent qu'ils ont été esclavagisés par les Blancs. Oui. J'allais dire, mon pote, si tu es d'origine africaine, si tu as été esclavagisé, ce n'est pas par les Blancs. C'est par les gens qui appartiennent à ton pays d'origine. D'accord ? L'esclavage, c'était de l'autre côté de l'Atlantique. Soyez ton passant. Donc, si tu veux, le recul... Enfin, la situation des Noirs américains, elle a été dix fois plus dégradante, si tu veux. Elle a été... Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Sincèrement, c'est terrible. Sans tomber dans l'antiracisme ni non-confessionnel. Bien sûr, bien sûr. Franchement, c'est terrible. C'est vraiment... Ils ont beaucoup plus d'excus, si tu veux, que nos chances pour la France. Oui. Bon. Voilà. Mais on ne peut pas transposer les situations. Non, ça n'a aucun rapport. Parce que ça n'a aucun rapport. Parce que je vois la tentative, en fait, pour moi, des représentants de la communauté noire en France, c'est d'importer, en fait, la situation américaine en France et de la transposer sur la France. Avec des discours, j'ai entendu, oui, en France, c'est le règne de la suprématie blanche. Oui, bien sûr. C'est aussi l'argument des indigènes de la République. Ils te parlent toujours des privilèges des Blancs. Oui. Je dis, mais donc, quand tu vois un Blanc qui a un privilège, tu penses que c'est en raison du fait qu'il est Blanc qu'il a son privilège. Non. Il y a beaucoup de Blancs qui sont dans la rue. Petite parenthèse, il n'y a pas beaucoup de clochards noirs et arabes en France. Les clochards que tu vois, les mecs qui font la manche dans les transports en commun, c'est quasiment 100% des Blancs. Quasiment. Très peu de femmes, très peu de Noirs, c'est la personne qui est point d'entendre comme moi tous les jours qui te le dit. Pourquoi je te dis ça ? Non, parce qu'avec Black Lives Matter qui transpose les situations. Donc, oui, la supprimation est si blanche. Oui, la supprimation est si blanche. Effectivement, à partir du moment où un pays était composé à 100% de Blancs, les gens qui étaient au-dessus de la société étaient Blancs. Et quand des Noirs et des Arabes sont venus en France, ceux qui étaient au-dessus, ils sont restés, les mecs. On est désolé, mais la mobilité sociale, c'est à la limite. D'un moment, c'est des arguments qui sont tellement cons. Je pense qu'eux-mêmes n'y croient pas. Sincèrement, je pense qu'eux-mêmes n'y croient pas. Sincèrement. Parce que moi, je vais te parler de la suprématie noire au Sénégal. C'est ça. Je vais te parler de la suprématie jaune en Chine. Voilà. Non, mais c'est complètement débile. La gauche rembête, je l'ai toujours dit. Plus le temps passe, plus on s'en rend compte. Puis en plus, l'autre fois, j'avais trouvé une belle brochette pour montrer qu'en France, quoi qu'on nous dise, il y avait énormément de noir et d'arabes dans les médias. Énormément de noir et d'arabes dans toute la société et dans le personnel politique et à tous les niveaux des postes, c'est-à-dire des conseils régionaux, des conseils municipaux, des préfets et même dans le gouvernement parce que que ça leur plaise ou pas, mais il y a Rachida Dati, des Ramayas, des Fahir Amara, des Christiane Taubira, des Nadja Duhalo-Belkacen, des Kader Harif et compagnie. Ils sont là, je veux dire. Quand on me dit « Non, la France, elle est raciste. » Mais c'est devant vous, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Au bout d'un moment, on a envie de leur dire « Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? » Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Moi, j'avais dit, j'ai fait un post Facebook assez ironique un jour, j'avais dit qu'il faudrait donner le droit de vote aux étrangers et le retirer aux Français. Et à ce moment-là, effectivement, on ne sera plus un pays raciste. Et à ce moment-là, là, on n'est pas raciste. Je pense que quand on sera auto-détruit, on sera aussi plus un pays raciste. Là, ce sera là qui tira bien dans le meilleur des mondes. On va faire la pause. Si la régie, elle est prête, j'imagine. Non, c'est bon ? Oui ? Encore ? Ah non, pas tout à fait. Pas tout à fait prête, la régie. C'est bon ? Si, c'est bon. Bon, c'est parfait. On fait la pause. On revient juste après. Restez connectés. Et voilà, toujours, sur Meta.tv. À vous, la régie.